Chapitre 32, dans lequel Phileas Fogg engage une lutte directe contre la mauvaise chance. En partant, le China semblait avoir apporté avec lui le dernier espoir de Phileas Fogg. En effet, aucun des autres paquebots qui font le service direct entre l'Amérique et l'Europe, ni les transatlantiques français, ni les navires du White Star Line, ni les steamers de la compagnie Iman, ni ceux de la ligne embourgeoise, ni autres, ne pouvaient servir les projets du gentleman. En effet, le péreur de la compagnie transatlantique française, dont les admirables bâtiments égalent en vitesse et surpassent en confortable tous ceux des autres lignes sans exception, ne partait que le surlendemain, 14 décembre. Et d'ailleurs, de même que ceux de la compagnie embourgeoise, il n'allait pas directement à Liverpool ou à Londres, mais au Havre, et cette traversée supplémentaire du Havre à Southampton, en retardant Phileas Fogg, eut annulé ses derniers efforts. Quant au paquebot Iman, dont l'un, le City of Paris, mettait en mer le lendemain, il n'y fallait pas songer. Ces navires sont particulièrement affectés au transport des émigrants, leurs machines sont faibles, ils naviguent autant à la voile qu'à la vapeur, et leur vitesse est médiocre. Ils employaient à cette traversée de New York à l'Angleterre plus de temps qu'il n'en restait à Mr. Fogg pour gagner son pari. De tout ceci, le gentleman se rendit parfaitement compte en consultant son Bradshaw, qui lui donnait jour par jour les mouvements de la navigation transocéanienne. Passepartout était anéanti, avoir manqué le paquebot de 45 minutes, cela le tuait. C'était sa faute à lui, qui au lieu d'aider son maître, n'avait cessé de semer des obstacles sur sa route. Et quand il revoyait dans son esprit tous les incidents du voyage, quand il supputait les sommes dépensées en pure perte et dans son seul intérêt, quand il songeait que cet énorme pari, en y joignant les frais considérables, de ce voyage devenu inutile, ruinait complètement Mr. Fogg, il s'accablait d'injures. Mr. Fogg ne lui fit cependant aucun reproche, et en quittant le pier des paquebots transatlantiques, il ne dit que ses mots. « Nous aviserons demain, venez. » Mr. Fogg, Mrs. Aouda, Fix, passe-partout, traversèrent Lodson dans le Jersey City Ferryboat et montèrent dans un fiacre qui les conduisit à l'hôtel Saint-Nicolas dans Broadway. Des chambres furent mises à leur disposition, et la nuit se passa, courte pour Phileas Fogg, qui dormit d'un sommeil parfait, mais bien long pour Mrs. Aouda et ses compagnons, auxquels leur agitation ne permit pas de reposer. Le lendemain, c'était le 12 décembre. Du 12, 7h du matin, au 21, 8h45 du soir, il restait neuf jours, 13h45. Si donc Phileas Fogg fut parti la veille pour le China, l'un des meilleurs marcheurs de la ligne Cunard, il serait arrivé à Liverpool, puis à Londres, dans les délais voulus. Mr. Fogg quitta l'hôtel seul, après avoir recommandé à son domestique de l'attendre et de prévenir Mrs. Aouda de se tenir prête à tout instant. Mr. Fogg se rendit aux rives de Lutzen et parmi les navires amarrés au quai ou ancrés dans le fleuve, il rechercha avec soin ce qui était en partance. Plusieurs bâtiments avaient leur guidon de départ et se préparaient à prendre la mer à la marée du matin, car dans cet immense et admirable port de New York, il n'est pas de jour où son navire ne fasse route pour tous les points du monde. Mais la plupart étaient des bâtiments à voile et ils ne pouvaient convenir à Phileas Fogg. Ce gentleman semblait devoir échouer dans sa dernière tentative quand il aperçut, mouillé devant la batterie, à une encablure au plus, un navire de commerce à hélice de forme fine dans la cheminée, laissant échapper de gros flocons de fumée, indiquait qu'il se préparait à appareiller. Phileas Fogg héla un canot, s'y embarqua, et en quelques coups d'aviron, il se trouvait à l'échelle de l'Henrietta, steamer à coque de fer, dont tous les eaux étaient en bois. Le capitaine de l'Henrietta était à bord. Phileas Fogg monta sur le pont et fit demander le capitaine. Celui-ci se présenta aussitôt. C'était un homme de cinquante ans, une sorte de loup de mer, un bougon qui ne devait pas être commode. Gros yeux, teint de cuivre oxydé, cheveux rouges, fort en collure, rien de l'aspect d'un homme du monde. Le capitaine demande à Mr. Fogg. C'est moi. Je suis Phileas Fogg de Londres et moi Andrew Speedy de Cardiff. Vous allez partir ? Dans une heure. Vous êtes chargé pour ? Bordeaux. Et votre cargaison ? Des cailloux dans le ventre. Pas de fret. Je pars sur l'est. Vous avez des passagers ? Pas de passagers. Jamais de passagers. Marchandises encombrantes et résonantes. Votre navire marche bien ? Entre onze et douze nœuds. L'Henrietta, bien connu. Voulez-vous me transporter à Liverpool, moi et trois personnes ? À Liverpool ? Pourquoi pas en Chine ? Je dis Liverpool. Non. Non ? Non. Je suis en partance pour Bordeaux et je vais à Bordeaux. N'importe quel prix ? N'importe quel prix. Le capitaine m'avait parlé d'un ton qui n'admettait pas de réplique. Mais les armateurs de l'Henrietta, reprit Phileas Fogg. Les armateurs, c'est moi, répondit le capitaine. Le navire m'appartient. Je vous la frette. Non. Je vous l'achète. Non. Phileas Fogg ne sourcilla pas. Cependant, la situation était grave. Il n'en était pas de New York comme de Hong Kong ni du capitaine de L'Horrietta comme du patron de la Tonkadère. Jusqu'ici, l'argent d'une gentleman avait toujours eu raison des obstacles. Cette fois-ci, l'argent échouait. Cependant, il fallait trouver le moyen de traverser l'Atlantique en bateau à moins de le traverser en ballon, ce qui eut été fort aventureux et ce qui, d'ailleurs, n'était pas réalisable. Il paraît, pourtant, que Phileas Fogg eut une idée car il dit au capitaine « Eh bien, voulez-vous me mener à Bordeaux ? » « Non, quand même, vous me payerez 200 dollars. Je vous en offre 2000. » « Par personne ? » « Par personne. » « Et vous êtes quatre ? » « Quatre. » Le capitaine Speedy commença à se gratter le front comme s'il eût voulu en arracher l'épiderme. 8000 dollars à gagner sans modifier son voyage. Cela valait bien la peine qu'il mit de côté son antipathie prononcée pour toute espèce de passager. Des passagers à 2000 dollars, d'ailleurs, ce ne sont plus des passagers, c'est de la marchandise précieuse. « Je pars à 9h, » dit simplement le capitaine Speedy. « Et si vous et les vôtres, vous êtes là ? » « À 9h, nous serons à bord, » répondit non moins simplement Mr. Fogg. Il était 8h30. Débarquer de l'Henrietta, monter dans une voiture, se rendre à l'hôtel Saint-Nicolas, en ramener Mrs. Aouda, Passepartout et même l'inséparable fixe auquel il offrait gracieusement le passage, cela fut fait par le gentleman avec ce calme qui ne l'abrandonnait en aucune circonstance. Au moment où l'Henrietta appareillait, tous quatre étaient à bord. Lorsque Passepartout apprit ce que coûterait cette dernière traversée, il poussa un de ces « ha ! » prolongés qui parcoururent tous les intervalles de la gamme chromatique descendante. Quant à l'inspecteur fixe, il se dit que décidément, la banque d'Angleterre ne sortirait pas endemme de cette affaire. En effet, en arrivant et en admettant que le Sir Fogg n'en jeta pas encore quelques poignées à la mer, plus de 7000 livres, 175 000 francs manqueraient au sac à banknotes. ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021